... Tu sais, ça me fait de la peine de te quitter. On a passé tant de bons moments tête à tête. Mais bon, les années ont passé, il faut se rendre à l'évidence. Nous n'étions plus faits l'un pour l'autre. Et je sais qu'avec Windows 7, tout sera désormais plus rapide, plus simple et plus sûr. Exactement ce qu'il me faut pour 2015. Windows 7, c'est comme XP, mais en mieux. Il s'agit du système d'exploitation de votre ordinateur. C'est un peu comme son cerveau. C'est lui qui commande tout, qui permet de classer et de retrouver vos dossiers, vos documents, en toute sécurité. Donc, passer de XP à Windows 7, c'est un peu changer le cerveau de votre PC. Oui, je sais, ça fait peur. Pas de panique, c'est très facile et ça ne fait pas mal du tout. En plus, SIT s'occupe de tout. Je vous explique. 30 jours avant l'installation de Windows 7, vous allez être contacté par téléphone pour convenir de deux rendez-vous. L'inventaire de votre poste à J-15 et l'installation de Windows 7 le jour J. Et pas d'inquiétude, en cas d'impossibilité, vous pourrez rappeler votre interlocuteur pour convenir d'un autre rendez-vous en prévenant le plus tôt possible. Comme prévu, deux semaines avant l'arrivée de Windows 7, un technicien vient faire l'inventaire des logiciels et des applications installées sur votre PC. Une dizaine de jours avant le passage sur Windows 7, pensez à ranger vos données. Et si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à contacter un pro de l'informatique au 093. Ça y est, le jour J est arrivé ! Un technicien vient installer Windows 7 sur votre PC. Une opération rondement menée en une demi-journée maxi. À la fin, vous pourrez vérifier que tout fonctionne bien et que vous retrouvez toutes vos données. Le XP à Windows 7, les 30 jours qui vont vous changer la vie.